Et bonjour à tous c'est Brescanobie et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale sur Hearthstone Euh... attention Tadam ! Je viens de passer légende et on... Euh... donc euh... c'est la première fois que je suis passé légende Et j'ai jamais fait de game légende encore donc je vous propose que ma première game légende je la fasse avec vous Donc je vous montrerai le deck avec lequel je suis passé légende donc c'est un paladin J'ai joué un peu mage freeze mais c'est vraiment le deck que j'ai en majorité le paladin Je vais vous montrer la decklise du mage freeze aussi donc vous voyez c'est un paladin un peu différent quand même Parce que je joue protecteur d'argent et roache marteau qui sont pas tout le temps les paladins Je joue aussi le mystique de Kezan parce que c'est tellement fort contre chasseur et contre mage frost Contre mage frost ça m'avait envie de voler tellement de game parce qu'on vole le bloc de glace en fait Ce qui fait qu'on en a un pour nous Mais bon généralement le play c'est de le mettre le tour où on tue Parce que comme ça ça empêche de remettre un bloc de glace derrière Donc voilà donc deux zombies chauds aussi pour tenir les aggro c'est très bien La liste est très bonne contre l'aggro vous voyez que la curve il y a quand même beaucoup de cartes pour tenir Mais c'est pas un deck aggro parce que les crocs zombies dans un deck aggro c'est pas du tout un deck aggro mais c'est un deck qui peut faire des très bons départs J'en ai pas fait beaucoup moi mais bon il peut faire des très bons départs notamment contre druide ou prêtre On peut vraiment faire des départs excellents qui retournent la game parce que ces deux classes n'ont pas forcément de moyen de gérer un board très développé rapidement Du coup je vais vous montrer le match freeze même si on va jouer le paladin ici Donc bon match freeze je l'ai appelé comme ça parce que j'ai rajouté une pyroblast récemment parce que je trouvais qu'il a manqué de blast Donc j'ai pas Talnos du coup j'ai mis un kobold sinon c'est une liste assez classique avec la nouvelle carte Taurissan Donc franchement c'est une liste si vous aimez le match freeze Franchement c'est une liste on peut la jouer comme ça genre 100 Taurissan 100 Onidas Ce sera beaucoup moins fort contre guerriers mais contre les deck aggro ce sera beaucoup plus fort si vous croisez beaucoup d'aggro vous pouvez mettre la liste que je vous propose Donc en gros vous jouez un cone de froid Vous jouez un cone de froid et du blast en plus Qu'est ce qu'on pourrait mettre en plus On est pas là pour vous parler de match freeze hein excusez moi Un projectile des arcanes ça fait un blast à 1 en plus On peut la jouer comme ça même si c'est pas terrible je vais quand même refaire la liste comme il faut Avec les légendaires comme ça ça fait bien rager les débutants pay to win machin il est nul ce jeu Mais on va jouer paladin donc on va faire notre première game au rang légende Je vais pas en faire beaucoup parce que mon OGK c'était d'être légende Et j'ai beaucoup joué pour ce faire et donc là du coup je vais faire autre chose Donc si vous entendez quelqu'un qui rigole comme un trisot à l'arrière c'est normal ne vous inquiétez pas Ce n'est pas moi LOL C'était extrêmement marrant Ok du coup Bug son excusez moi bon c'est pas grave Alors le mec s'appelle LMF Ah non c'est pas LMFAO c'est LFmao Bon je crois qu'il s'est un peu foiré dans son pseudo où c'était déjà pris où il ne voulait pas faire notre remarque Bref Alors Demonis c'est un très mauvais matchup Ça dépend en fait Enloc C'est un mauvais matchup parce que moi je joue aucune égalité Mais bon je dis ça mais je suis passé légende en battant Enloc Mais c'est un mauvais matchup quand même Le ZO faut vraiment faire une sortie parfaite pour qu'on soit bien contre Enfin voilà qu'on y arrive correctement Genre T2, NLF Juggler c'est pas mal Mais sinon si on a que Si on a par exemple Déchictor ou Kizana en main contre ZO et qu'il nous met plein de créa dès le début Et qu'il nous met un 9 pour nous empêcher de qu'on sait que c'est perdu Alors là on va garder Donc je vais pas trop regarder Je pense qu'il joue ZO parce que les ZO c'est quand même vachement plus répandu Les gens qui jouent Enloc généralement ils sont déjà légendes Parce que jouer Enloc ça représente quand même pas mal de risques Vu le nombre de chasseurs qu'il y a Après certains diront que le chasseur est un bon matchup Bon Alors du coup là je pense que je fais Coin Juggler c'est pas mal Il a pas eu de Tourain donc il y a moins de chance que ce soit un ZO Et on va me faire mentir tout de suite Et je vais me retrouver contre Enloc Alors là le pire Alors ça serait qu'il nous mette un 9 Ok ça m'a l'air d'être un ZO Alors là du coup on va traiter de la rampante Même si derrière il peut traiter notre jungler Pourquoi ? Parce que s'il met un sergent grossier je suis trop mal Et on a une chance sur deux quand même que ça tombe sur l'un des tokens Bon si ça se met pas bien évidemment Arrind Jesus n'est pas en notre faveur Voilà bon Il y avait très fortes chances que ça tombe bien Du coup il va traiter complètement Il me dit bonjour c'est gentil de sa part Alors l'Aldor généralement il faut les garder contre les gardes funestes Mais quelquefois il faut les utiliser en 3-3 Mais là pour une 2-4 L'Aldor il y a moyen de se garder Alors les BGH avant contre ZO on les jouait sans édité Mais maintenant ça joue Dr.Boom La plupart jouent des gens des mers et Malganis Donc BGH a vraiment une extrême grosse value Donc faut le garder Donc ça m'a l'air d'être un ZO un peu colentesque Parce que le ZO de Colento joue pas beaucoup de tourins A ma connaissance en tout cas Et du coup Vu qu'il a pas eu de tourins Soit il a pas eu de chance soit il joue la liste de Colento Alors là par contre Il nous fait une sortie légèrement Voilà Du coup on va mettre une championne Il nous fait quand même une assez bonne sortie Il y avait mieux mais Ouais bon Donc vous voyez là j'ai pu jouer vraiment qu'une carte Le juggler Mais ça se ressent pas trop Dans la mesure où l'arme fait vraiment bien le boulot Donc la deuxième carte Et niveau carte advantage on est devant Pour l'instant L'arme fait vraiment du bon carte advantage Enfin on est pas devant en fait on a égalité Enfin Le truc c'est que j'ai toujours une arme en main Et du coup voilà Et d'ailleurs pour Passage Légende un grand merci à Arkonen De Team Geo Je suis venue sur le chat tranquille J'ai dit Enfin pour dé... Pas pour déconner mais comme ça Parce que ça se fait Enfin ça se fait quoi J'ai dit Je suis à une game de Passage Légende Arko peux-tu me soutenir ? Et vu qu'il faisait une arène totalement troll Et puis bah il a eu une initiative que je salue énormément Il a dit Aller on spectate sa game On va l'aider à Passage Légende Parce que HS4 c'est pour ça Et puis il m'a aidé sur les plays C'est vraiment très très sympa de sa part Le chat m'a soutenu c'était énorme Donc vraiment merci à eux Merci à Arko surtout Et puis le chat pour m'avoir soutenu Pour m'avoir trollé C'était drôle aussi Du coup Ok Bon on est pas très bien là On est pas très bien Il nous faudrait une consacre Après on peut tuer la 3-1 avec notre 1-2 Sylvana c'est pas mal ici Je propose qu'on tue la 3-1 avec la 1-2 Et qu'on pose Sylvana Parce qu'en fait Sylvana va forcément lui poser problème Parce que les zo Ils jouent qu'un silence généralement Ça joue qu'un silence Et si qu'il a qu'un silence Ça fait quand même 5-5 à gérer Donc le pire ici Ce serait qu'il est plus jeune dessus Que ça tape à 4 Et que du coup il va traiter sans silence Et ça lui fait Je vole une 1-1 avec Oh la silence Du coup il en aura pas pour Tyrion Ça c'est pas mal Et Dr Boom qui s'est tellement fort contre zo Alors par contre il nous fait Un joli move là J'espère qu'il va pas reposer de créatures derrière Bon Dr Boom est excellent contre zo Parce que les zo jouent des créatures Avec pas beaucoup de points de vie Et les bombes font un tel boulot Alors par contre là attention Il a beaucoup de points sur le board Donc je pense que celle là Elle va être perdue malheureusement Je pense qu'elle va être perdue cette game Je vois pas comment on peut revenir Il a fait une sortie correcte Il a pas fait une sortie Pornographique J'ai envie de dire Mais il a fait une sortie Vraiment correcte Et nous on a pas du tout fait une bonne sortie On a pas eu nos zombies chauds dans les premiers tours Oh là l'eau à tête ça va être extrêmement difficile de revenir J'aurais pu espérer un top deck et qualité consacrée Donc voilà il joue un chéant des mers Du coup la BGH est bonne Mais on a Ah non il trade Ok Oh les bombes Oh les bombes Sur la tête tête Oh dommage Dommage Les bombes ont failli faire un scandale Du coup on peut Ah dommage l'impôt Bon de toute façon j'aurais BGH de toute façon Donc on va BGH la 8-8 Et on va se soigner Parce qu'on est quand même low en vie Et voilà Donc là on se remet pas si mal Même s'il a déjà Il a 9 on board Il suffit Non Il nous tue pas sur 6 je pense Et on a encore d'huile en main C'est pas mal Les bombes ont fait un taf Plutôt correct Ils ont Ça a tué l'argue J'aurais bien aimé que ça a tué la 4-4 Ça a tombe la 4 Bon j'ai déjà fait des scandales plus énormes avec les bombes Un Dr Boom il m'aime bien Généralement le RNG du jeu Les boosters Et puis la sortie des cartes Ça me sourit pas trop Mais quand il s'agit des bombes de Dr Boom Ça va Du coup E-Face Ok Du coup là ce qui est bien C'est que je peux quasiment tout le cleaner Je peux Clean ça Clean ça Cleaner ça Ce qui est bien c'est que s'il veut suicider son implorateur Il est obligé d'aller dans le boom Et je vais me soigner Et on va poser un zombie show Ok On est pas si mal On est pas si mal vraiment Parce qu'il a plus que 3 cartes en main Nous on a une main full Bon c'est soigné Vous avez vu l'importance des soins Dans les matchups agro Il y en a ils se dissouaient Mais jouer 2 healbots C'est une carte morte qu'on contrôle Mais il y a tellement d'agro en ce moment Sauf que ne pas jouer healbots C'est un peu difficile Ok qu'est-ce qu'il fait là ? Il ne tue pas Non c'est pas possible Mais pourquoi il a fait ça ? Je comprends pas A part s'il a un ombre flamme derrière Mais ça se joue pas en zoo ça What ? Ah c'est peut-être du demon lock Du coup il va peut-être face Pour préparer un tour avec un Doomguard D'accord Sauf qu'il vient après le Doomguard Il a oublié ça Et il n'a plus eu de carte en main Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va aldor son truc J'aurais presque égalité aussi J'aurais peut-être du égalité Bref C'est pas grave Et du coup Nous on a un board correct Il y a un Doomguard qui est passé Deux puissance accablantes Une dark bombe Donc il n'a plus beaucoup de dégâts directs Vraiment Enfin puissance accablante On ne peut pas trop considérer ça Comme dégâts directs Ça m'étonnerait qu'il joue Leroy Ok Il y a quand même bien au niveau dégâts Waouh Ok Et je ne trouve plus de chevalier noir dans mon deck Du coup là ça va être l'égalité Je pense que Oh Syrien qui vient après Ok donc là on est bien Du coup on va trade On va trade On va lancer le zombie aussi Je pense Ah non on va pas lancer le zombie Parce que si on lance le zombie On n'aura pas l'état le prochain tour Et là je pense qu'on est bien Je pense qu'on va gagner cette partie On va gagner la première game pour le legend Il va concéder Pourtant c'était pas facile Heureusement C'est vraiment le top deck de l'imposition des mains Qui nous a bien sorti Et on est en 639 J'aurais bien aimé être en 666 pour la vidéo Ça aurait été drôle Mais bon voilà Donc merci d'avoir regardé cette vidéo Euh Et voilà Donc il y aura sûrement plus d'actualités sur la chaîne prochainement Euh Il y a les autres membres de la France Team qui font des vidéos Parce que le rex a mis une vidéo Minecraft Euh Dernièrement Donc n'hésitez pas à aller voir A liker la vidéo Commentez si ça vous a plu Euh N'hésitez pas à prendre des screens de mes decklists Ça me dérangerait absolument pas que vous copiez mes decklists De toute façon c'est des decklists assez classiques Surtout le match frost Mon plat d'un est un peu custom Mais bref J'ai trop parlé Merci d'avoir regardé Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz